pour commencer le live salut Dimitri ça va ? salut Baptiste et toi ? super content aujourd'hui de t'accueillir sur la chaîne Youtube aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous a été beaucoup demandé je crois autant de ton côté que du mien autant chez nos élèves que sur la chaîne Youtube que sur Facebook c'est la SCI donc on a plein de questions sur la SCI on pense beaucoup de choses aussi sur la SCI qui ne sont pas toujours vraies donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui on démystifie ensemble le vrai du faux qu'on puisse du coup moi j'ai préparé quelques questions que tu puisses répondre à ces questions qui touchent à la SCI puis après répondre aux questions qu'on peut avoir dans le chat s'il y en a donc la première question que j'aimerais te poser alors déjà qui es-tu Dimitri ? si on ne te connait pas qu'est-ce que tu fais ? ok ouais tu as raison tu as raison je suis pas encore un peu trop vite du principe qu'on me connait et c'est un tort c'est un biais donc voilà l'avocat investisseur je suis là donc je suis Dimitri Bougard l'avocat investisseur s'il te plaît l'avocat investisseur je suis avocat au Barreau de Paris depuis 1995 je suis expert en fiscalité immobilière et société civile immobilière et plus généralement dans le conseil aux investisseurs immobiliers et je suis moi-même investisseur immobilier depuis maintenant plus de 20 ans et je suis conférencier dans divers séminaires immobiliers voilà brièvement résumé depuis quelques années j'ai largement migré mon activité vers les réseaux sociaux internet et tout ce qui est infoprenariat puisqu'il y a des vraies mines de connaissances sur internet on rencontre des gens absolument qui sortent du commun et donc on peut utilement vraiment démultiplier son savoir et ses capacités grâce à internet voilà ok donc tu es un avocat moderne quoi avocat même pas 2.0 mais 3.0 ok cool la première question que je voudrais te poser aujourd'hui Dimitri c'est très basique à quoi sert une SCI ? alors la SCI a de nombreuses utilisations tout d'abord c'est un extraordinaire outil d'organisation et de gestion patrimoniale ce que je veux dire par là c'est que lorsque vous achetez des biens en société civile immobilière vous allez par exemple pouvoir les transmettre en général plus facilement à vos enfants que si vous détenez tout en nom propre et ce pour une raison simple on va pouvoir organiser les statuts et les créateurs de la SCI vont pouvoir garder le contrôle de la SCI même lors de la transmission partielle des parts sociales si vous transmettez des immeubles en nom propre vous allez vous retrouver en indivision avec vos enfants et l'indivision est un régime très rigide en droit français dans lequel la plupart des décisions vont devoir être prises à l'unanimité donc déjà ça c'est pas terrible organisation patrimoniale également parce que la holding étant à la mode on voit fleurir sur internet les montages je n'aime pas trop le terme alors qu'en fait ça n'a rien d'extraordinaire mais on voit fleurir des montages où on recommande l'utilisation d'une holding si vous avez tout en nom propre et que dans votre cas justement la holding pourrait être utile vous ne pourrez pas faire ce type de montage puisque par hypothèse la holding ne prend pas des participations sur des biens en nom propre mais prend des participations dans d'autres sociétés à ce niveau là déjà c'est mort d'accord autre utilité sécuriser son patrimoine de ce point de vue la SCI peut être un outil extrêmement intéressant j'ai moi-même développé un concept spécifique de SCI dit forteresse pour loger à l'intérieur des biens dont on ne veut absolument pas qu'ils puissent être saisis notamment dans l'hypothèse où l'on est un chef d'entreprise avec des cautions sur le dos pour sa boîte quand l'entreprise coule tout le patrimoine y passe si on est cautions vis-à-vis des banques si vous avez du patrimoine dans une SCI forteresse vous serez tranquille donc on voit que la SCI a vraiment de nombreuses utilisations on parlera bien évidemment de sa fiscalité c'est pas un paradis fiscal mais effectivement elle peut servir à retarder d'une certaine façon l'impôt et à optimiser sa fiscalité même si à mon sens c'est un petit peu survendu l'aspect utilité fiscale de la SCI super merci on parle beaucoup de SCI parce que c'est fiscalement intéressant c'est souvent la première la première chose qu'on nous dit et c'est pas forcément toujours le cas ça dépend de la situation un avantage que je pourrais rajouter sur la SCI à quoi ça sert on va pas rentrer dans les détails de la fiscalité mais je dirais justement la stabilité liée à la fiscalité surtout si par exemple on est étranger je sais qu'on a beaucoup de Suisses qui nous contactent c'est beaucoup plus stratégique d'investir en SCI parce que c'est stable en fait ils changent beaucoup moins les lois je sais pas si tu confirmes par rapport à ça moi c'est vraiment le ressenti que j'ai de toute façon on en avait déjà discuté ensemble oui tout à fait je suis en cours de création de SCI pour deux clients suisses coup sur coup qui veulent investir en France parce que la Suisse est trop chère pour l'IMO et ils vont investir en SCI à l'IS parce que ça va résoudre tous les problèmes de fiscalité tant qu'ils ne se versent pas de dividendes ou plus généralement de revenus donc la fiscalité est ultra prévisible elle est très stable elle va être avantageuse pendant les premières années de l'investissement au delà de ça je suis contacté quand même par beaucoup d'expatriés alors j'ai eu un rendez-vous avec des gens à Jakarta j'en ai à Hong Kong en Chine en Australie donc un peu partout des Français expatriés investissent en France parce que par exemple prendre sa retraite au Pakistan ça fait moins envie que prendre sa retraite par exemple dans les verts pâturages de la France je ne sais pas pourquoi en tout cas par contre pour gagner de l'argent c'est intéressant quand on est expatrié on a de bons revenus mais du coup ils investissent en France et évidemment ils vont avoir des questions de fiscalité internationale surtout pour les gens qui par exemple passent d'un pays à l'autre parce que s'ils ont des biens en nom propre ils vont se retrouver avec des conventions fiscales de non double imposition qui vont changer à chaque pays s'il y a une SCI en France tant qu'elle ne verse pas de dividendes et qu'on les capitalise pour le retour en France quelques années plus tard c'est super simple à gérer donc de ce point de vue c'est vraiment extrêmement intéressant ok cool merci beaucoup est-ce qu'il faut directement investir avec une SCI donc dès le premier investissement je n'ai jamais fait d'immobilier j'ouvre une SCI directement est-ce que tu recommandes tu ne recommandes pas quelles sont tes préconisations par rapport à ça alors ça c'est ça c'est vraiment une question intéressante qu'on pose régulièrement puisque par exemple certaines personnes vont céder à l'effet de mode qui est un petit peu sur la SCI et sur la holding je précise pour ceux qui nous écoutent qu'on répondra aux questions à la fin une fois que tu m'auras posé les autres questions et on listera toutes les questions qui défilent dans le chat en fait c'est bien souvent la question une fois de plus tarte à la crème ou au vernis ni oui ni non c'est un peu comme on veut mais j'aime bien cette question parce qu'il n'y a pas de réponse unique ça va dépendre de votre profil d'investisseur de votre situation personnelle même de vos envies du type de bien que vous allez acheter ça va dépendre d'énormément de choses je vous donne un exemple concret mon premier investissement je l'ai fait via une SCI juste parce que mon meilleur ami m'avait dit bon bah Dimitri qu'est-ce que t'attends achète des biens en SCI avec ta femme et puis le loyer va rembourser ton prêt voilà mon meilleur ami est agent immobilier pour une fois c'en est un qui est bien c'est un bon lui donc j'ai suivi son conseil après j'ai aussi investi en nom propre j'ai investi en nu en nom propre en meublé en nom propre en SCI à l'IR en SCI à l'IS mais il va falloir vous interroger comme d'habitude sur la définition de vos objectifs lorsque vous envisagez le projet ça c'est le point absolument essentiel on commence tout je commence tous mes rendez-vous avec mes clients par la définition des objectifs dans l'investissement immobilier et ça va nous mener tout naturellement est-ce que j'achète en nom propre ou est-ce que j'achète en SCI donc voilà encore une fois navré c'est pas oui il faut commencer en SCI ou non il faut commencer en SCI ça dépend c'est super intéressant ce que tu dis par rapport aux objectifs c'est vrai que on a souvent tendance à croire que on définit la stratégie et on voit les objectifs après donc ah tiens je vais acheter une courte durée puis une fois que j'ai acheté la courte durée je me dis combien je vais me faire de cash flow quel est mon objectif est-ce que je veux devenir rentier en fait il faut définir un objectif et cet objectif on va trouver la stratégie qui va nous permettre d'atteindre cet objectif en fonction justement de nos objectifs et en fonction de notre situation parce qu'on a beau avoir les mêmes objectifs que son voisin si on gagne trois fois plus si on gagne trois fois moins ou qu'on a dix fois plus de patrimoine ce sera pas du tout du tout pareil exactement voilà donc c'est super intéressant ce que tu nous as dit j'ai une autre question dans la lignée des questions qu'on a justement toujours sur la SCI est-ce qu'on peut investir seul dans une SCI est-ce qu'on peut se lancer seul créer sa SCI sa SCI tout seul quoi cette question a plusieurs facettes en réalité la réponse de base c'est que pour constituer une SCI il faut être au minimum deux associés alors ça peut être deux personnes physiques ça peut être une personne physique une personne morale deux personnes morales peu importe mais pour la constitution il faut être au minimum deux associés d'accord ça c'est la base ensuite on voit fleurir sur internet de nombreuses astuces qui sont plus ou moins intelligentes je m'explique l'astuce la plus couramment répandue c'est je suis tout seul je vais créer à côté ma propre société commerciale SASU EURL dans laquelle je peux cette fois-ci être l'unique associé et mon EURL ou ma SASU va prendre une participation dans ma SCI et du coup on va être deux c'est moi-même avec moi-même via une personne morale interposée alors sur le principe ok c'est tout joli c'est tout beau très bien en pratique si vous faites ça et que l'autre associé est une personne morale créée pour l'occasion qui est une coquille vide sans activité vous allez avoir un réel problème de financement parce que le banquier ne va pas tellement voir d'un bon oeil ce genre de montage particulièrement en ce moment donc en fait vous aurez quelque chose de sympa qui sur le papier fonctionne mais qui en fonction de vos relations avec votre banque ne fonctionnera pas forcément si vous avez un super profil extraordinaire le banquier vous fera une fleur mais si vous êtes l'investisseur classique le banquier vous dira monsieur votre truc là c'est trop compliqué j'ai bien compris mais nous on ne va pas financer alors qu'il y a une société sans activité etc ça ne nous plaît pas merci au revoir donc là c'est pareil c'est en ce moment particulièrement une fausse bonne idée de l'immobilier attention quand vous faites ça alors on voit aussi la chose suivante on est deux et après l'un des deux associés revend ses parts à l'autre et je peux rester tout seul associé ok alors là dessus écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est vraiment là qu'on distingue le praticien du théoricien vous avez beaucoup de théoriciens sur internet qui vous disent tout un tas de choses sans être avocat juriste quoi que ce soit donc ils vous disent ouais 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 la loi dit qu'on peut rester tout seul associé ok on a un an pour régulariser la loi dit effectivement qu'on a un an pour régulariser sans risque de dissolution après un an on risque la dissolution à la demande du procureur à la demande de diverses personnes ça c'est une première chose le problème c'est que si vous êtes tout seul associé vous êtes tranquille vous faites de mal à personne mais en pratique le jour où vous allez retourner voir votre banquier pour solliciter un nouveau crédit sur la SCI et que vous allez lui montrer les documents de la société il va voir que vous êtes tout seul et là je peux vous dire que au service juridique de la banque votre dossier c'est poubelle direct parce que le service juridique c'est très bien qu'il faut être deux dans une SCI à peine de risque de dissolution et quelle banque va proéter à une SCI qui risque d'être dissoute à tout moment donc la théorie là oui oui on peut rester il n'y a pas de problème personne ne va venir t'embêter ok allez-y les gars faites-le mais dites adieu à vos crédits bancaires ça c'est la pratique c'est bien beau de sortir des belles théories mais ça ne tient souvent pas la route du tout parce que les gens qui font ça ils ne font pas de crédit ils ont juste lu deux trucs sur un forum et ils en ont déduit qu'eux et voilà ça roule non 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 ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie ok donc faites bien attention à ça il faut être deux alors évidemment deux ou plus il n'y a pas de limitation ma préconisation pour les SCI c'est de ne pas dépasser 4-5 personnes après ça devient le bazar au niveau de la gestion surtout qu'il ne faut pas oublier que vous êtes en SCI donc les biens que vous achetez ne vous appartiennent pas mais appartiennent à la SCI et on en revient Baptiste aux objectifs il faut quand même s'assurer quand on crée une SCI que tous les associés ont des objectifs communs parce que s'il y en a un qui dit ouais on achète un immeuble on va le garder 30 ans il va dégager un max de cash ensuite on transmettra nos enfants tandis que l'autre dans son coin il se dit ouais super l'immeuble dans 5 ans on va faire une méga plus-value on va revendre et tout au bout de 5 ans ça va exploser parce que vous n'aurez pas eu du tout les mêmes objectifs donc faites super attention à ça voilà donc 2 oui tout seul en gros non sauf hypothèse particulière vous avez déjà une société commerciale qui existe depuis plusieurs années qui dégage de l'argent qui a des bilans et dont on peut justifier qu'il y a une vraie raison pour qu'elle prenne par exemple 10% de la SCI auquel cas vous êtes associé avec vous-même mais là il y a de la cohérence et ce n'est pas juste une apparence juridique super tu as répondu à la dernière question de David bonjour David bienvenue d'ailleurs qui nous demandait si c'était une SASU URL déjà existante et qui fait du chiffre d'affaires donc partant de ce constat là c'est ok ce n'est pas du tout pareil on répondra à ta deuxième question tout à l'heure la prochaine question que j'ai pour toi c'est est-ce qu'une SCI va me permettre de ne pas payer d'impôt je l'aime bien celle-là aussi alors d'ailleurs ça rejoint un peu sur une question dans le chat la SCI permet d'optimiser l'impôt mais la SCI vous permettra jamais de ne pas payer d'impôt à un moment ou un autre de toute façon il faudra payer de l'impôt voilà ça c'est normal il faut l'admettre vous êtes des investisseurs immobiliers donc vous gagnez de l'argent en plus franchement vous gagnez de l'argent grâce à l'argent de la banque quand même moi je ne connais toujours pas d'autres moyens pour s'enrichir à crédit autre que l'immobilier ça n'existe pas donc vous dites merci à votre banquier quand même on ne l'oublie pas et puis derrière bah oui à un moment il faudra payer de l'impôt en revanche vous allez pouvoir optimiser vous allez pouvoir anticiper votre fiscalité et même plus vous allez être aux commandes de votre fiscalité ça veut dire que quand l'ICI gagne de l'argent soit vous laissez l'argent et vous connaissez d'avance la fiscalité soit vous décidez de vous en verser tout ou partie et vous connaissez aussi d'avance la fiscalité mais vous avez le choix et ça c'est extrêmement important pour l'investissement immobilier si vous êtes en nom propre quelle que soit l'utilisation l'affectation que vous faites de l'argent que vous gagnez vous serez fiscalisé de la même façon donc non la SCI ne vous permettra pas de ne pas payer d'impôt mais oui elle vous permettra de maîtriser l'impôt ok super on parlera un peu plus tard d'ailleurs des différences entre SCI à l'IR SCI à l'IS je pense que ça peut intéresser pas mal de monde est-ce que je peux acheter ma résidence principale en SCI c'est une question que j'ai vue revenir quelques fois aussi lors de conférences lors d'événements même par les stages est-ce que tu as une réponse à cette question ? ouais tout à fait alors c'est une double réponse c'est à la fois encore une fois oui et non j'aime bien parce que voilà c'est vraiment c'est vraiment sous forme de boutade c'est quand même très important on peut parfois acheter sa résidence en SCI alors on va pouvoir par exemple le faire si on crée une SCI forteresse pour sécuriser la résidence principale si par ailleurs on a des risques de saisie sur ses biens immobiliers moi je l'ai fait pour divers entrepreneurs chefs d'entreprise ensuite on peut le faire aussi si on souhaite pouvoir déduire des travaux déduire les intérêts d'emprunt etc mais à la condition express que votre SCI soit une SCI à l'IS et que vous lui versiez un loyer se dire je vais comme si vous avez votre ERP que vous avez un prêt vous ne pouvez pas déduire les intérêts d'emprunt vous ne pouvez pas déduire les travaux sur la ERP on ne déduit rien d'accord par contre on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée de ah oui mais si c'est une SCI qui me loue le bien en SCI à l'IR ou qui me le met à disposition je vais pouvoir tout déduire vous n'êtes pas les premiers et le fisc il a déjà rattrapé les premiers donc vous serez rattrapé aussi c'est pour gagner la timbale d'or de la fiscalité ça parce que vous serez forcément redressé là dessus donc en SCI à l'IR c'est pas possible éventuellement on peut l'envisager pour une SCI à l'IS par contre il y aura d'autres conséquences bon il y aura d'autres conséquences il y aura d'autres conséquences je suis désolé c'est que si vous faites ça vous achetez la RP en SCI à l'IS vous allez perdre un avantage fiscal majeur qui est le fait que pour l'instant c'est les aléas de live voilà exactement donc vous allez perdre un avantage fiscal majeur qui est que lorsque vous avez une résidence principale en cadre vente vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value si vous faites ça en SCI à l'IS c'est mort c'est fini vous perdez l'exonération sur la résidence principale donc attention à bien peser les avantages et les inconvénients et une fois que c'est fait c'est fait on ne peut pas revenir en arrière ok alors vous me direz il y a la révocabilité de l'option je vais en parler quand on parlera hier mais c'est quand même pas une bonne idée voilà ok donc c'est une bonne idée si on fait une SCI forteresse où on veut du coup sécuriser son patrimoine en tant qu'entrepreneur à risque par contre ça ne l'est pas forcément pour le particulier classique salarié qui veut acheter sa résidence principale c'est plus se compliquer les choses et c'est une fausse bonne idée au final exactement ok super qu'est-ce que l'IS en SCI et dans cette question que j'ai notée tu peux peut-être du coup nous parler de ce qu'est ensuite l'IR donc peut-être du coup nous faire la différence entre une SCI à l'impôt sur les sociétés une SCI à l'impôt sur le revenu ce qui n'est pas du tout pareil au final et donc voilà ok alors effectivement il y a deux grands régimes fiscaux dans les SCI primo par défaut la SCI est à l'IR l'impôt sur le revenu donc ça c'est le régime fiscal normalement de base des SCI et encore 10 ou 15 ans on crée essentiellement des SCI à l'IR avec une petite minorité d'investisseurs qui étaient déjà un peu avertis de ces choses-là désormais alors l'IR impôt sur le revenu ça veut dire que votre SCI ne pourra faire que de l'allocation nue elle ne pourra pas faire de location meublée si vous faites de l'allocation meublée dans une SCI à l'IR votre SCI va passer à l'impôt sur les sociétés donc ça évidemment c'est pas forcément ce qu'on veut parce que ça a des conséquences fiscales en revanche l'ACI à l'IR est très utile pour d'autres raisons donc moi je crée les SCI à l'IR et je les passe ensuite à l'IR notamment pour des raisons d'obtention des crédits bancaires en SCI à l'IR ce qui est intéressant c'est que votre fiscalité va être commerciale et que donc quel que soit le mode d'exploitation des biens immobiliers détenus par la société civile immobilière vous allez bénéficier de la fiscalité commerciale conséquence si vous avez des logements loués en U dans une SCI à l'IR vous pourrez quand même déduire les frais de notaire que vous avez dû payer lors de l'achat du bien immobilier qui est loué en U par exemple vous allez déduire tous les autres frais vous allez déduire tous les types de travaux sans courir le risque de redressement fiscal des travaux trop importants sur des locations nues avec les revenus fonciers et vous allez également pouvoir amortir l'immeuble et en plus ça vaut notamment pour les gens qui veulent acheter des immeubles de rapport en province déjà loués en U vous n'aurez pas à vous embêter à essayer de vous triturer les méninges pour passer les locataires du NU au meublé vous allez laisser vivre leur vie en U tranquille et votre SCI étant à l'IS vous bénéficierez de tous les avantages de la fiscalité commerciale donc voilà les deux grands régimes et voilà pourquoi actuellement les investisseurs qui se projettent dans le moyen long terme et qui veulent capitaliser sans forcément prendre des revenus tout de suite investissent en quasi-totalité via des SCI à l'IS quand je crée une SCI actuellement 9 fois sur 10 elle est à l'IS ok ce qui n'était pas le cas du coup il y a 10-15 ans exactement super intéressant et par rapport du coup je m'entends juste en écho je ne sais pas si peut-être que tu as la place d'ouvert ou quoi non ok bon c'est pas grave la question du coup qui rejoint ça c'est est-ce qu'on peut ce qu'on peut constituer tu vois ça SCI soi-même pour 3 fois rien sur internet avec des sites comme par exemple Legal Start ça sert à quoi avec des statuts tout fait ça sert à quoi d'avoir en fait accès recours un avocat qui crée la SCI et du coup pas pour pas pour 150 euros quoi c'est une question un peu provocatrice bon ok à quoi sert l'avocat lors de la constitution de la SCI en fait vous n'achetez pas des carottes au marché vous êtes investisseur immobilier donc vous achetez par exemple une colocation à 150 000 euros avec un crédit sur 20 ans vous achetez un immeuble de rapport à 300 000 euros avec un crédit sur 20 ans 25 ans donc clairement déjà si vous êtes à 1500 euros près pour avoir du vrai conseil pour votre projet votre création de société soit vous n'avez pas l'argent et donc c'est dangereux de vous lancer sur un projet aussi important sans avoir de la trésorerie ça c'est clair pour moi donc l'épargne de précaution on peut faire des choses sans apport mais à mon sens pas sans épargne de précaution il ne faut pas confondre les deux soit vous êtes radin d'accord vous vous dites ça ne sert à rien je n'ai pas besoin de ça moi je veux payer moins cher et donc là c'est plus un problème de mindset clairement parce que l'investisseur immobilier il faut qu'il soit prêt à dépenser de l'argent pour en gagner vous allez bien payer un chasseur immobilier ou une agence immobilière des frais de dossier auprès de la banque etc on peut gratter sur tout mais le juridique c'est quelque chose de très spécifique si on se rate sur la rédaction de statut ça peut vous coûter cher je vais vous donner quelques exemples j'ai reçu à un moment deux clients ils avaient déjà créé leur SCI et on venait voir d'autres choses et je vois leur SCI deux parts sociales ils avaient fait eux-mêmes ils s'étaient dit on va avoir une part chacun on fait simple le problème c'est quand on a deux parts sociales si on donne une part aux enfants on transmet 50% de la SCI c'est pas idéal quand même en termes de transmission donc un truc tout bête le siège social mettre le siège social à l'endroit du bien qu'on pense acheter plus tard pas de chance on a obtenu l'autorisation par le propriétaire de domicilier à l'adresse du bien et puis finalement pour une raison x ou y on n'achète pas le bien on se retrouve avec une SCI domicilier chez un tiers pas terrible non plus comme idée je pourrais multiplier les exemples au-delà de ça vous n'en aurez jamais que pour votre argent ça veut dire que si vous prenez une Legal Tech vous aurez des statuts types et la personnalisation c'est le remplissage des blancs voilà ça s'arrête là quand on vous dit des statuts personnalisés avec une Legal Tech sur internet c'est le remplissage des blancs alors vous pourrez vous dire oui mais ils vont nous conseiller on passe un coup de fil les Legal Tech n'ont pas le droit de faire du conseil juridique ils vont parfois outrepasser ce droit mais ce ne sont pas des professionnels du conseil juridique les professionnels du conseil juridique sont les avocats les notaires les huissiers les experts comptables à titre accessoire et certains conseils en gestion patrimoine sorti de là n'écoutez pas ceux qui vous disent par exemple j'en vois parfois je suis effaré un chasseur de biens qui incite et qui dit je vous chasse le bien toc 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 et je vous conseille sur votre fiscalité et c'est malade quoi c'est l'exercice illégal de la profession d'avocat c'est pénal et en plus les mecs ils n'ont pas Bac plus 600 droit ou en fiscal donc il faut arrêter de prendre des trucs bas de gamme moi mes statuts de SCI déjà je les adapte au projet de l'investisseur je les adapte à l'investisseur lui-même et ils sont en perpétuelle évolution j'ai dernièrement remodifié l'objet social de mes SCI parce que j'avais détecté qu'il y avait un truc qui allait encore mieux etc j'ai une clause d'information renforcée et que j'ai encore jamais vu ailleurs dans d'autres statuts tout simplement parce que les gens quand ils n'ont pas eu 20 ans 25 ans dans mon cas de pratique d'avocat derrière eux en voyant les litiges auxquels conduisent des statuts mal rédigés bah ok il reste des théoriciens des statuts ils vous disent tiens voilà on va faire comme ça il y a un modèle ok oui mais en pratique avec ce genre de truc ça conduit à des conflits donc moi j'ai une clause d'information renforcée et en plus pour moi ça m'amuse de rédiger des statuts qui évoluent parce qu'il faut de l'imagination et c'est très stimulant intellectuellement donc plutôt que d'avoir des statuts type en plus vous avez mon conseil quand vous passez par moi pour une création de SCI et franchement ce que je vous vends c'est pas du statut c'est du conseil ce que je vous vends c'est pas la rédaction du pouvoir spécial ou la déclaration de non condamnation c'est du conseil sur votre projet et sur le long terme des statuts bien rédigés vont vous permettre de transmettre à vos enfants donc pour toutes ces raisons clairement je pense que c'est un très mauvais calcul de vouloir aller au moins 10 ans clairement parce que ce qui vous coûte pas cher maintenant peut vous coûter très 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 cher plus tard c'est clair complètement d'accord avec toi merci pour pour ta réponse ce que je te propose c'est de répondre aux questions du coup qui sont dans dans le chat on a par exemple Simon qui nous dit bonjour à partir de combien est-il plus judicieux d'avoir recours à une SCI pour être avantagé au niveau fiscal à partir de combien d'euros peut-être oui combien d'euros combien de biens alors ça ça peut rejoindre la question est-ce que je dois mettre un bien par SCI ou pas là-dessus c'est pareil moi je dis non un bien par SCI ça me semble excessif sauf si vous achetez que des immeubles à un million d'euros ok là ça peut avoir du sens mais si vous achetez des biens 50 000 100 000 200 000 vous n'êtes pas obligé d'avoir un bien par SCI ensuite à partir de combien combien de revenus je ne sais pas franchement ça dépend de vos revenus à partir de combien dans vos objectifs je ne sais pas non plus tu peux peut-être Simon nous respécifier un peu plus précisément ta question parce que là je ne sais pas trop d'avoir recours pour être avantagé et au niveau fiscal pour être avantagé en quel terme comme je l'ai dit la SCI présente des avantages mais elle présente aussi des inconvénients notamment en termes d'appréhension des sommes des loyers donc il n'y a pas de niveau pour ça ce n'est pas une question de combien c'est une question de quels sont mes objectifs ok super je viens de découvrir qu'on pouvait mettre le texte sur l'écran c'est cool c'est top on a ensuite une question de Kevin Serra de façon générale et sur le plan de la fiscalité pensez-vous qu'il est stratégique de créer une SCI à l'IR qui serait détenue par une holding ok alors ça c'est une des idées à la mode je fais une SCI à l'IR je fais une holding et l'idée c'est que plus tard si la SCI qui est à l'IR revend le bien immobilier je suppose que c'est ça l'idée sous-jacente si la SCI qui est à l'IR revend le bien immobilier elle sera soumise à l'imposition sur la plus-value des particuliers seulement le problème c'est que votre holding elle sera certainement à l'IR et que la partie de la participation à l'IR détenue par la holding la partie de la plus-value afférente à cette participation sera soumise à la fiscalité de la plus-value de l'IR et non pas de l'IR donc pour moi je ne pense pas que ça soit une bonne idée de vous lancer dans les trucs un peu compliqués et coûteux pour au final pas grand chose voilà vous voulez investir dans l'immobilier tranquille essayez de faire simple il y a déjà pas mal de solutions et à un moment ou un autre vous payez de l'impôt donc essayez plutôt de faire simple et du coup Kevin pose une deuxième question après je pense que tu y as répondu pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît le montage SCI à l'IR et holding à l'IS ben voilà c'est ça c'est ce genre de choses pour moi ça ne présente pas d'intérêt particulier je n'aime pas bien je trouve que c'est plus à risque qu'autre chose ok j'ai une question de David on pourrait répondre tous les deux est-il facile d'avoir une SCI rentable j'ai fait des simulations perso et je suis obligé de rajouter un petit peu chaque année Baptiste à toi l'honneur je pense que ce n'est pas une question de SCI même si la SCI va du coup influencer ta fiscalité si tu n'es pas rentable en SCI tu ne seras probablement pas en location meublée ou en location nue classique en nom propre donc le problème ce n'est pas forcément la SCI en elle-même c'est le bien que tu vas sélectionner donc c'est un problème déjà de stratégie globale c'est un problème d'études de marché c'est un problème de prospection un problème de visite un problème de négociation un problème de justement de voir de définir le potentiel d'un bien peut-être que tu ne maîtrises pas les travaux non plus à partir de ce moment-là on en parle déjà beaucoup sur la chaîne on ne se connaît pas David je ne connais pas ta situation personnelle mais je t'invite vraiment à réserver un appel avec un membre de l'équipe pour qu'on puisse analyser ta situation et voir si on peut t'accompagner sur une de nos offres justement d'accompagnement où on t'accompagne de A à Z et où justement tu es suivi par Dimitri sur le plan fiscal où tu es suivi par moi justement sur le plan de la prospection de l'étude de marché où tu es suivi par un expert travaux sur la partie travaux on a des comptables on a toute une équipe derrière qui t'accompagne de A à Z et c'est vraiment la garantie d'atteindre tes objectifs donc tu mets le lien je pense qu'il est en description je vais te le mettre quand même dans le chat encore une fois tu fais ce que tu veux et puis c'est un appel si tu n'engages à rien donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut te correspondre si tu es dans cette démarche déjà de prospection à l'heure actuelle et que tu trouves des biens qui ne sont pas rentables une SCI tu ne dois pas rajouter un euro SCI mon propre location nue tu dois être un cashflow positif et un cashflow positif important l'objectif c'est de pouvoir coûter ton travail si c'est ce que tu souhaites en tout cas l'objectif c'est d'en avoir la possibilité même si tu ne le fais pas parce que ce n'est pas forcément un de tes objectifs derrière tu as le choix et c'est ça le principal donc je te mets le lien et puis si tu as des objectifs ce sera avec grand plaisir je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Dimitri non c'est vraiment ça alors si la SCI n'est pas rentable c'est à dire qu'il n'y a pas de cashflow positif c'est déjà un gros problème de positionnement et un problème de négociation quelqu'un me disait récemment ouais mais je ne trouve pas de bien rentable dans mon secteur c'est pas rentable parce que c'est pas c'est pas bien négocié c'est un peu c'est un peu ça quand même l'histoire c'est à vous de faire votre rentabilité grâce à votre négociation donc ça ça s'apprend ça s'apprend dans le coaching il y a des techniques et la SCI vous aurez grosso modo une fiscalité à peu près similaire que vous soyez emmeublé en nom propre ou vous soyez en SCI AIS donc si ça dégage pas de cashflow c'est qu'il faut passer encore une fois à un autre bien ouais exactement et on a David du coup qui nous dit je suis nouveau j'ai mon call demain matin à 9h super cool parfait du coup salut Julien Julien qui nous disait le chat n'a clairement pas l'air d'accord avec la SCI après on a une question de Jonathan Borka bonjour à toi donc bonjour messieurs est-ce qu'en créant une holding dont je suis propriétaire et ma SCI en mon nom j'ai le droit de faire ce montage pour ne pas avoir d'associés ok donc ça en gros c'était un petit peu ce qu'on a abordé dans les questions tout à l'heure c'est est-ce que je peux être associé avec moi-même donc je vais la refaire courte la holding si elle est créée juste pour ça c'est une coquille vide à l'origine et oui on a le droit légalement c'est bon par contre le problème ça sera d'obtenir les financements derrière donc à voir ça dépendra de la situation personnelle de Jonathan ok super il y en a Kevin qui nous dit encore moi j'ai une question pouvons-nous déduire des intérêts sur un emprunt qui est souscrit initialement pour sa résidence principale tout en sachant que le bien a été divisé et des biens locatifs ont été créés ok alors il y a une réponse théorique et une réponse pratique normalement j'ai déjà vu qu'on serait censé ne pas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt si sur l'offre de crédit il est stipulé que l'emprunt est destiné au financement de la résidence principale j'ai déjà vu ça une ou deux fois je ne l'ai jamais constaté et je n'ai jamais eu connaissance d'un cas de sinistre parce qu'après tout on est quand même libre de changer d'avis et finalement de ne pas éviter sa RP et de la passer en location donc autant dire que a priori pour moi oui ça ne pose pas de difficultés en pratique ok super David qui nous repose une question la SCI à l'IS en location nue est-elle soumise à la TVA non les activités de location immobilière en France ne sont pas soumises à TVA et les activités de location immobilière en France ne sont pas des activités commerciales non plus ok super Baptiste qui nous pose une question salut Baptiste j'ai 14 ans j'aimerais investir dans l'immobilier à 18 ans quel conseil tu peux me donner à mon âge bon alors le premier conseil c'est déjà te former à 14 ans c'est juste génial tu t'appelles Baptiste tu commences à te former à 14 ans tu me ressembles pas mal c'est juste trop cool déjà donc bravo à toi par rapport à ça pour cette ouverture d'esprit à ton âge ce qui est hyper important c'est de prendre de l'avance d'un point de vue apprentissage bagage technique mais aussi pratique et derrière c'est de te dire aussi que tu as 14 ans tu n'as pas encore toutes ces croyances limitantes qui ont pu justement être établies dans ta tête ton cerveau il est tout frais et tu as tout à créer tu as tout à mettre en place et donc c'est le moment justement de te conditionner positivement te conditionner et te mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir investir travailler ta relation à l'argent travailler tes croyances liées à l'investissement immobilier te former un maximum sur comment est-ce que ça marche techniquement la fiscalité la prospection l'étude de marché l'étude de marché c'est déjà complexe analyse microéconomique macroéconomique analyse démographique définition de la valeur locative définition de la demande locative il y a énormément de choses à apprendre fréquente des entrepreneurs des investisseurs 20 maximum de networking prendre l'avance et l'objectif c'est que tu puisses justement convaincre quelqu'un d'investir avec toi avant tes 18 ans que ce soit tes parents que ce soit tes proches des amis un cousin un oncle qui tu veux quelqu'un qui a la situation tu apportes ton expertise peu importe ton âge ton âge ne définit pas du tout ton expertise au contraire il définit ton ouverture d'esprit et c'est ça le plus important et l'objectif c'est que tu puisses investir là dans les deux prochaines années avec quelqu'un qui a la situation si tu apportes l'expertise encore une fois deux ans à te former sur l'immobilier à temps partiel tu deviens une machine et tu deviens plus fort que 99% des gens qui investissent dans l'immobilier ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier quand même et je pense que c'était important de le préciser je ne sais pas si tu veux raconter quelque chose Dimitri par rapport à ça tout à fait alors moi j'ai un seul conseil à donner à Baptiste comme il est tout jeune j'étais tenté de dire travaille bien à l'école mais ça serait un petit peu paternaliste quand même même si j'ai une fille j'ai une fille qui a 11 ans et l'autre qui a 20 ans donc voilà mais plus sérieusement Baptiste il y a un conseil super simple que tu peux mettre en application très facilement c'est la lecture voilà lis un maximum de choses se former sur Youtube se former sur Internet écouter des formations gratuites tout ça c'est très bien d'accord mais la lecture c'est encore un cran au-dessus tu vas avoir des ouvrages de référence qui vont te faire progresser moi je vais t'en donner je vais t'en donner on va dire 3 donc à lire absolument comment se faire des amis alors c'est pas comment se faire de petites amies c'est comment se faire des amis d'accord et c'est en fait c'est un ouvrage dont le titre est très déceptif il est très trompeur parce qu'en réalité c'est un manuel comportemental comment se comporter par rapport aux autres et ça c'est franchement tu lis ça déjà Warren Buffett a lu ce bouquin et on sait à quel niveau il est arrivé Warren Buffett donc il a appliqué ce bouquin et ça a largement contribué je pense à sa réussite deuxième bouquin influence et manipulation de Cialdini donc ça c'est toujours relation humaine et un troisième ça serait à mon sens même deux il y a père riche père pauvre de Robert Kiyosaki et du même auteur toujours Robert Kiyosaki il y a nos enfants riches et brillants donc c'est censé à mon avis c'est les parents qui doivent lire ça et justement dire à leurs enfants tiens j'ai lu ça voilà ce qu'il faut que tu fasses et bien toi tu peux le lire directement sans que tes parents te le donnent à lire et tu vas voir je pense que ça va faire des déclics dans ton cerveau et que ça va être top comme on dit un livre ça coûte pas cher le coût réel d'un livre c'est pas 20 euros en fait c'est les 400 pages que tu dois te taper et c'est ce qui va réellement faire la différence donc ça c'est juste la folie en fait pour 20 euros t'as accès à un maximum de connaissances depuis chez toi donc tu casses pas ton portefeuille et t'apprends un max de trucs que la majorité des gens n'ont pas appris et ça c'est c'est vrai et les deux premiers livres comment se faire des amis et influence et manipulation c'est des bouquins de poche à 5 ou 6 euros donc franchement tranquille voilà David nous dit je suis peut-être arrivé tard mais l'allocation meublée est-elle possible en SCI ? oui l'allocation meublée est possible en SCI sans aucun problème y compris l'allocation courte durée alors en SCI mais du coup en SCI à l'IS en SCI à l'IS oui oui c'est vrai j'ai pas repris le début tu as raison vous pourriez en faire en SCI à l'IR simplement à un moment le fisc va vous dire monsieur vous passez à l'IS c'est tout et on n'a pas le droit à 10% quand on a un SCI à l'IR sur le total justement alors soit des voyous ou des appartements je sais pas c'est marginal 10% de ton chiffre d'affaires réalisé en SCI à l'IR peut être sur l'allocation meublée mais franchement en pratique j'ai jamais encore eu ce cas de figure voilà disons que si c'est juste un bien comme ça en passant qui est déjà loué en meublée que tu achètes avec la même SCI parce que tu veux pas créer une SCI juste par un bien et qu'en plus tu sais que les loyers dégagés par son bien sont inférieurs à 10% du montant total de ton chiffre d'affaires ok ça passe autrement c'est une tolérance et moi je ne risquerai pas trop à faire des calculs compliqués là dessus ok super j'ai juste le livreur du repas de ce soir qui arrivait super intéressant merci pour ta réponse et Tony qui nous pose une question encore une fois sur le bien meublé non meublé est-ce qu'avoir un bien non meublé peut faire reculer les locataires ça n'a pas de rapport franc avec la SCI mais non le bien non meublé ne va pas faire reculer les locataires je ne vois pas en quoi et surtout ce qui est pratique avec la location nue c'est que tu peux en faire partout en France contrairement au meublé où tu ne pourras pas en faire dans n'importe quel bien et partout en France donc non non pour le non meublé il n'y a aucun souci au contraire sur le nu il y a aussi quelques avantages il y a moins de rotation des locataires et moins de gestion donc pas de problème faire du nu en SCI à l'IS ça ne va pas du tout faire reculer les locataires après voilà encore une fois ça dépend du type de location que tu fais un bien non meublé en colocation ça va peut-être faire reculer les locataires effectivement par contre un F4 en campagne justement ne va pas les faire reculer ils vont être super contents d'avoir ce bien en location nue parce que ça correspond à ta cible qui sont des familles qui ont déjà leur meuble tout simplement donc c'est toujours le rapport objectif type de location donc cible stratégie et voilà ce que je peux te dire par rapport à ça et on a Cécile du coup qui nous pose une question salut Baptiste et Dimitri salut à toi est-ce légal de faire un préavis pour un locataire il y a une SCI pour y loger un propriétaire dans le biais en question et après elle rajoute sur une courte période pour à terme y faire des travaux est-ce correct d'un point de vue légal alors si c'est une SCI familiale je pense que la SCI familiale peut faire délivrer un congé reprise pour habiter si c'est pas une SCI familiale j'ai un doute là-dessus je pourrais pas répondre parce que Cécile elle est membre de l'accompagnement il me semble que c'est une SCI familiale parce qu'elle est avec ses frères dedans donc je pense que c'est une SCI familiale si c'est une SCI familiale pour moi oui ensuite pour à terme y faire des travaux oui on peut l'habiter quelque temps le membre de la famille l'habite ensuite vous faites des travaux et ensuite je suppose que c'est éventuellement pour le louer en courte durée pourquoi pas en ou en colocation donc pour l'exploiter d'une autre façon bien évidemment simplement il faudra que la période de location de la famille du membre de la famille corresponde à une réalité sinon clairement ça s'apparente à de la fraude c'est juste pour faire partir le locataire et récupérer l'appart et louer autrement plus cher et dit que c'est une location une SCI familiale et du coup pour toi oui le délai qui est raisonnable ce serait c'est un délai légal donc ça sera pas avant la fin de la période du bail le délai pour l'occuper pour l'habiter il faut l'habiter au moins plusieurs mois donc 3-4 mois ça suffit ouais 3-4 mois 6 mois même éventuellement ok après on peut l'habiter pendant que tu as les travaux aussi ouais exactement au moins 50 000 euros de travaux sur cette maison ça peut être stratégique donc ça c'est cool on a Y2G du coup qui nous pose une question peut-on faire du Airbnb avec une SCI à l'IR oui mais vous passerez en SCI à l'IS simple mais efficace voilà et comment on peut transférer un bien à une SCI alors ça c'est une question récurrente transférer en réalité ça ne veut rien dire on peut faire soit une revente du bien à la SCI tant qu'il y a un crédit en cours sur le bien puisqu'on n'aura pas d'autre choix soit faire un apport à titre pur et simple à la SCI une fois que le bien est remboursé en échange de quoi la SCI va émettre du capital social et vous donner des parts sociales supplémentaires donc il y a plusieurs possibilités avec des droits différents etc donc on peut le faire ça dépend du type de bien ça dépend du fait de savoir s'il y a un crédit en cours ou pas ça dépend de la durée de détention du bien en emploi pour voir si c'est un intérêt en termes de cash récupéré ou pas ça dépend d'énormément de paramètres donc oui c'est possible mais à certaines conditions typiquement si c'est une revente il faudra arriver à se faire refinancer le bien c'est à dire obtenir un nouveau crédit sur le compte de la SCI ok super on a Julien qui nous dit merci pour ce live c'est cool Baptiste qui nous dit après merci beaucoup j'ai déjà lu Père Riche Père Pauve et j'en ai commandé un autre livre j'aimerais bien investir avant les 18 ans mais mes parents sont un peu fermés d'esprit encore une fois je crois que tu mettais un message en dessous qui disait pour mes parents on peut investir que si on a beaucoup d'argent on ne peut pas acheter un appartement sans argent encore une fois les croyances qu'avaient mes parents c'était des croyances équivalentes et c'était des croyances qui sont juste normales c'est normal dans ton entourage on va toujours te parler du fait qu'il faut de l'argent pour l'immobilier on a cette image du mec qui a un ventre tout rond et qui a 70 ans avec des cheveux gras et une Ferrari couleur rouge qui achète de l'immobilier mais non on peut acheter de l'immobilier avec un CDI à 1200 euros par mois donc ce ne sera pas un immeuble à 500 000 mais on peut acheter de l'immobilier et ça c'est vraiment important c'est à toi de te former à toi de leur faire comprendre que c'est comme ça que ça marche en fait tout simplement et casser croyance après croyance alors la seule limite on ne peut pas acheter un appartement sans argent oui on ne peut pas acheter un appartement sans argent et je précise ça veut dire qu'on ne peut pas acheter un appartement si on n'y est pas ni revenu c'est une évidence parce que la banque elle ce qu'elle veut c'est être remboursé d'accord donc de la façon que je disais tout à l'heure on peut acheter un appartement sans faire d'apport mais je trouve déraisonnable d'acheter un appartement si à la fois on ne veut pas faire d'apport mais qu'on ne veut pas le faire parce qu'on n'a pas de trésorerie d'épargne de précaution à côté ça c'est un peu suicidaire parce qu'au moins de pépins vous êtes planté donc ne faites pas n'importe quoi oui faites du 110 ou du 120% dans le crédit c'est à dire faites financer si vous le pouvez l'appart les travaux les frais de notaire mais ayez quand même de l'argent de côté bien sûr alors il y a plein de techniques dans les formations les coachings les différés de remboursement etc etc mais voilà on ne va pas partir avec je n'ai rien dans les poches et en plus j'ai juste de quoi vivre et je ne veux pas faire d'apport je n'ai pas d'épargne là c'est une situation quand même compliquée moi je déconseille ça c'est clair et encore une fois je ne connais pas la situation de tes parents mais ils sont probablement salariés et s'ils sont salariés et qu'ils n'ont pas de crédit ça peut être vraiment intéressant l'objectif c'est que tu leur montres le potentiel de l'investissement qui s'y intéresse et qu'ils se forment eux aussi de leur côté derrière avec des formations dont tu auras fait l'acquisition des livres que tu auras acheté des formations gratuites des événements des amener en networking avec toi il faut juste leur montrer que c'est intéressant et commencer sur une toute petite opération et à partir de ce moment là ils vont prendre conscience de la puissance de l'investissement immobilier et après ils se prépareront par eux-mêmes déjà pour passer à l'étape supérieure Kevin pour rebondir sur votre réponse concernant les intérêts déductibles doit-on appliquer une méthode de calcul ou pour non déduire l'ensemble des intérêts du moment qu'un bien locatif a été loué a été créé a été créé effectivement oui alors sur du locatif on déduit la totalité des intérêts d'emprunt donc il n'y a pas de méthode de calcul alors peut-être que c'est dans l'hypothèse où on a un bien qu'on va diviser une partie qu'on habite et une partie qui est en locatif auquel cas il faut tout simplement tout progratiser au prograta des surfaces respectives de l'habitation et du locatif mais sinon il n'y a pas de méthode de calcul on a des intérêts ils sont déductibles on a un récap la banque envoie à la fin de l'année normalement à l'investisseur en février mars un récap de l'ensemble des intérêts d'emprunt de l'année écoulée et des primes d'assurance payée donc c'est simple ok super on avait Cécile qui nous dit ok parfait merci beaucoup David moi je ne comprends pas du coup du frais de notaire de fois aussi je vois de quoi il parle c'est lors d'une revente à une SCI bah oui on repaye les frais de notaire bien sûr lorsqu'on a c'était l'histoire du transfert du bien à la SCI bah dans la droite ligne si on revend le bien à la SCI on voit la SCI paye également les frais de notaire donc il y a deux fois des frais de notaire ok et on a Kevin qui nous disait du coup non mais si l'emprunt avait été fait pour la RP ah bah on pourra déduire uniquement à partir du moment où il est mis en location si on l'utilise comme RP quelques mois on ne déduit pas les intérêts d'emprunt ok après Baptiste qui nous disait j'habite à Ajaccio donc ça sort du cadre de la SCI moi je vais quand même répondre j'habite à Ajaccio en Corse est-ce que c'est une bonne ville pour investir si oui courte durée ou longue pour toi quelles sont les meilleures villes ou investisseurs pour un gros cash flow donc on a des élèves qui ont investi en courte durée en Corse pas à Ajaccio mais plutôt vers Bastia donc ça peut être intéressant après des villes où investir où il y a du gros cash flow le gros cash flow c'est toi qui le crée de par le type de location de par ton étude de marché de par la négociation de par la maîtrise des travaux c'est toi qui crée la bonne affaire c'est pas une ville magique et c'est pour ça que je suis vraiment contre le fait de donner des villes sur internet comme ça c'est parce que c'est pas te rendre service en fait vraiment voilà ce que je peux te dire par rapport à ça mais ça se fait une bonne affaire se fait avec tous ces éléments là et puis la maîtrise de ta fiscalité pour optimiser ton cash flow aussi donc David qui nous disait oui tout à fait c'était ça Kael qui nous dit bonjour quels seraient les points importants pour la rédaction des statuts lors de la création d'une essaye à l'y es créée par moi ma femme ma mère et ma soeur les points importants clairement ça va être le nom ça va être les clauses d'agrément et de promotion ça va être la répartition des pouvoirs au sein de la essaye ça va être l'information des associés ça va être plein de de nombreuses choses mais avant tout c'est pourquoi faire la essaye avec vous votre femme votre mère et votre soeur c'est quoi l'objectif final de la création de cette société est-ce que c'est pour garder un bien en famille éviter une indivision est-ce que c'est un bien un but locatif on dit c'est on peut penser que c'est pour du locatif mais je sais la question est tellement large en fonction est-ce que est-ce que par exemple votre soeur est mariée auquel quoi il y a des points d'intention également sur les conjoints communs en bien éventuellement s'il n'y a pas de contrat donc c'est tout ça qui s'étudie lors de la création d'une société civile immobilière c'est pour ça qu'on ne rédige pas soi-même ok donc peut-être justement par rapport à ça que tu pourrais nous parler d'où on peut te retrouver donc en attendant si vous avez d'autres questions sur la SCI écrivez-les et on y répondra avec grand plaisir Dimitri y répondra avec grand plaisir on a vraiment ce plaisir d'accueillir Dimitri aujourd'hui qui est expert en création de SCI donc si vous avez des questions sur la SCI il n'y a pas meilleure personne que Dimitri pour y répondre donc c'est le moment par rapport à ça et justement Dimitri est-ce que tu pourrais nous parler de là où on peut te retrouver peut-être si on veut travailler avec toi pour une création de SCI ou si on veut juste suivre tes contenus tout à fait alors vous avez déjà la chaîne YouTube donc l'avocat investisseur vous avez également ma page pro l'avocat investisseur sur Facebook je suis sur Instagram l'avocat investisseur toujours vous pouvez me contacter par Messenger ou par courriel j'ai un site web www.cabinette-boujar.com donc j'ai une adresse de contact sur mon site internet je vais mettre le mail dans le chat ok ça roule donc et plus simplement si vous avez oublié vous tapez mon nom Dimitri Boujar dans Google et vous me trouverez extrêmement facilement vous serez redirigé vers ma chaîne où il y a mes contacts ou vers mon site et enfin je vous annonce que j'ai créé un groupe Facebook gratuit dédié aux aspects juridiques et fiscaux de l'investissement immobilier qui s'appelle Jurissimo Invest donc J-U-R-I-S I-2-M-O plus loin Invest et vous pouvez demander à accéder à ce groupe l'une des particularités de ce groupe donc c'est un espace d'échange entre investisseurs immobiliers et surtout il va être modéré par une véritable équipe de professionnels de l'investissement j'ai une amie avocat qui fait des beaux commerciaux et qui investit dans les locaux commerciaux j'en ai une dans le droit de l'urbanisme il y a mon expert comptable il y a une spécialiste courtière en crédit investisseur immobiliers investisseurs immobiliers donc voilà il ne va y avoir que des modérateurs d'un haut niveau et on va poster mettre du contenu moi je poste régulièrement déjà sur ma page Facebook et je vais mettre du contenu aussi à destination des investisseurs immobiliers et il y aura donc de la formation sur dans ce groupe voilà donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe ok cool et j'avais une question à te poser aussi quelle est la place aujourd'hui que t'occupes chez Richard Group Investment pour tous les clients qu'on a sur l'accompagnement ouais effectivement alors la place que j'occupe c'est tout d'abord c'est moi qui fais le premier rendez-vous avec vous dans le le programme de coaching pour vous conseiller sur la définition de votre stratégie juridique et fiscale immobilière au-delà de ça je travaille avec Baptiste et j'essaye de vraiment délivrer un maximum de valeur pour que les clients et les investisseurs donc soient accompagnés et soient sûrs de leur réussite ça veut dire que une fois qu'on a fait un rendez-vous avec moi je ne vais pas vous laisser en race campagne c'est bon j'ai fait le boulot merci au revoir donc si vous avez une question vous pourrez la poser dans le groupe dédié privé Facebook de Baptiste pardon donc c'est insupportable donc vous pourrez poser les questions dans le groupe Facebook de la même façon je suis assez accessible c'est-à-dire que vous pouvez me contacter par Messenger alors il ne faut pas non plus me poser des questions toutes les trois minutes ça ne marchera jamais ça c'est clair mais pour les clients évidemment je fais un maximum pour leur répondre à leurs questions simples parfois je fais un petit complément par-ci par-là au-delà de ça vous pouvez avoir un record à mes services pour la création de société je serai super réactif plus particulièrement pour voilà tous les clients de Baptiste parce que j'aime bien tout simplement ta façon de travailler Baptiste et que vraiment je suis comme comme toi je suis vraiment dans la volonté de faire réussir les gens qui me consultent j'y ai particulièrement intérêt je veux dire mon irréputation dépend de la qualité de mes conseils de ma réactivité et de ma disponibilité pour les investisseurs donc moi j'ai tout intérêt à ce que vous soyez content et pour vous donner un maximum de contentement et de réussite ben voilà je vais mettre tout ça à disposition et au-delà de ça vous bénéficierez également de mon expérience en tant qu'investisseur immobilier cool et puis on te retrouve aussi lors d'un coaching mensuel pour les élèves pour l'accompagnement donc on est en petit comité donc chacun peut poser ses questions c'est assez accessible une consultation de minimum deux heures sur la stratégie fiscale et juridique on a des tarifs préférentiels sur les créations de sociétés et derrière on te retrouve aussi lors de deux événements en physique de deux jours donc deux fois deux jours à l'étranger la prochaine immersion c'est où déjà ? à Rome génial et du coup vous pourrez retrouver si vous êtes membre de l'accompagnement Dimitri vous pourrez lui poser toutes vos questions à faire des entretiens individuels ça va être vraiment cool donc voilà pour dire que dans cet accompagnement tout est designé de A à Z pour vraiment vous accompagner dans votre réussite on le contractualise même on contractualise même le fait que vous repartez au minimum avec un bien qui fait ça à l'heure actuelle quasiment personne donc je vous mets le lien pour réserver un appel et voir si on peut vous aider et encore une fois ça ne vous engage à rien on voit si on a le potentiel justement pour pouvoir vous aider si on l'a on vous accompagne on vous fait une offre vous êtes libre de l'accepter ou non en sachant que c'est dans votre intérêt de pouvoir l'accepter de l'accepter et si vous n'avez pas la situation on se dit au revoir et on vous redirigera vers la personne la plus compétente pour vous aider en fonction de votre situation peut-être qu'à l'heure actuelle vous ne pouvez pas lever de financement il existe d'autres stratégies pour pouvoir investir dans l'immobilier mais ce ne sera juste pas avec nous voilà on a une autre question de David donc déjà Baptiste qui nous disait encore une fois ça sort du cadre mais si j'achète un appart à Bastia et moi j'habite à Ajaccio je dois emprunter dans une banque à Bastia ou Ajaccio les deux les deux marchent moi j'ai des biens qui sont en dehors de l'Ile-de-France j'ai emprunté en Ile-de-France mais j'aurais pu être financé par la banque qui est voisine du bien que j'ai acheté à 300 km ça dépend encore une fois voilà quand on achète un appartement ou un immeuble et qu'on le rénove pour en faire une allocation meublée les travaux sont déduits de l'impôt sur les loyers on va remettre ça dans le bon ordre donc on achète un appartement on fait de la rénovation et les travaux sont des charges déductibles des loyers et donc ça va venir minorer l'impôt mais on ne le déduit pas de l'impôt on le déduit des loyers charges déductibles et du coup ça minore l'impôt voilà donc oui la réponse est oui et l'intérêt sur l'allocation meublée c'est qu'on peut déduire tous les travaux sans avoir les problèmes de qualification des travaux ou d'importance des travaux sur les locations nues donc il y a des vraies problématiques sur le nu faites attention si vous investissez en nu ok ok super voilà on a on a David qui nous disait au moins on est sûr que c'est du full live avec ton c'est clair et Baptiste qui nous dit merci beaucoup super si vous n'avez pas d'autres questions on va clôturer live donc si vous en avez c'est le moment et si vous n'en avez pas écoutez on clôturera le live ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là c'est vraiment cool je pense qu'aujourd'hui tu as délivré énormément de valeur sur les CI tu as répondu aussi à des questions qui restaient là justement tu as apporté des réponses qui étaient souvent assez floues pour les gens donc sur des questions qui étaient floues pour les gens je vais exprimer peut-être un peu mal mais je me suis compris et des fois on a la réponse à la question mais c'est une fausse réponse d'apprentis juristes ou fiscalistes qui ne connaissent pas réellement justement l'immobilier et qui connaissent les grandes lignes mais qui sur le terrain ne savent pas réellement comment ça marche voilà donc ça c'est le problème majeur tu as raison on n'insiste jamais assez il y a les théoriciens il y a les praticiens moi j'ai la double casquette théoriciens praticiens et investisseurs c'est-à-dire triple casquette et investisseurs donc évidemment je m'efforce déjà de parler dans un langage qui soit compréhensible par tout le monde ma devise c'est de rendre le droit compréhensible par tous donc voilà ce que je déteste particulièrement c'est les gens qui vous vendent des trucs super beaux sur le papier et on sent bien qu'ils n'ont jamais eux-mêmes testé donc moi j'ai une LCD j'ai merci Tony j'ai une LCD j'ai une colocation j'ai de la SCI à l'IR j'ai de la SCI à l'IS voilà j'ai déjà testé pas mal de trucs j'ai du meublé en nom propre j'ai du nu en nom propre j'ai eu des loyers impayés ça m'est arrivé j'ai revendu des biens j'ai acheté un robien j'ai fait une défisque pourrie donc voilà j'ai testé beaucoup de choses donc ne vous inquiétez pas si vous venez me voir je vais vous conseiller des choses que j'ai déjà expérimenté moi-même et je vous éviterai de commettre les mêmes erreurs que celles que j'ai pu faire on a encore une ou deux questions et puis après je te propose de clôturer parfait Mohamed qui nous dit bonsoir j'ai une question mais qui n'est pas sur la SCI un grand merci à vous de nous apporter de la valeur pose ta question et puis on verra du coup pas de soucis Cédric M qui nous dit pour investir il vaut mieux avoir sa RP ou pas j'ai une RP mais je vais vendre pour déménager donc j'ai un choix à faire merci d'avance on répond tous les deux je te laisse répondre ah bah d'accord ok alors la RP pour le banquier c'est rassurant je trouve c'est des points pour le scoring bancaire d'être propriétaire de sa résidence principale notamment parce que c'est un gage de stabilité évidemment c'est encore mieux si votre RP est remboursé parce que là franchement vous êtes déjà bien classé vis-à-vis du banquier vous avez des bons points par contre si vous êtes au taquet pour racheter une RP au taquet de l'endettement etc ça va être moins bien pour investir dans les mots ensuite voilà donc après ça va dépendre de votre âge de votre situation de famille la RP a quelque chose aussi de rassurant pour soi on se dit j'ai un toi au-dessus de ma tête ma famille est à l'abri je suis tranquille maintenant je peux investir ceci étant moi quand j'ai commencé à investir j'étais pas propriétaire du tout de ma résidence principale d'accord c'est au bout de mon troisième achèque j'ai acheté ma RP donc il n'y a pas de règle ok ok moi je suis complètement d'accord avec toi c'est juste surtout de voir c'est vraiment du cas par cas ça dépend de ta situation mais assez souvent on déménage pour avoir une RP qui est mieux et aller taper au top de son endettement et le gros souci de ça c'est quoi c'est que tu vas te tuer te tirer une balle dans le pied pour investir derrière si tu es au taquet de ton endettement encore en plus aujourd'hui ça va être compliqué pour acheter du locatidaire donc si c'est le cas il vaut mieux être locataire un certain temps investir dans l'immobilier et ton cash flow te permettra de financer ton loyer voilà dans l'idée c'est quelque chose que tu peux mettre en place donc ça dépend de si tu récupères une plus-value si tu rachètes quelque chose de plus gros et tu es au taquet niveau endettement ça dépend de ta situation de ton âge de tes revenus ça dépend de pas mal de choses en réalité donc bon c'est du cas par cas mais je pense que tu as compris dans l'idée ce qu'on voulait t'amener comme réponse ce soir et du coup on n'a pas d'autres questions donc je te propose de clôturer le live vous avez l'email de Dimitri Dimitri ton groupe juridique et fiscal c'est jurissimo invest tu l'as tu l'as correctement photographié dans le super et encore une fois si vous voulez vous faire accompagner par Dimitri par moi-même par des experts travaux par une équipe de professionnels vous voulez nous rencontrer en physique et qu'on vous aide de A à Z en sachant qu'on contractualise notre promesse et qu'on est les seuls à le faire en France je vous remets le lien pour réserver un appel et je vous invite à réserver un appel si vous avez une bonne situation et que vous voulez réellement vous faire accompagner par des gens comme Dimitri très compétents dans leur domaine merci Baptiste la question de Mohamed arrive donc la formation de l'accompagnement peut-elle être prise en compte avec le fonds d'aide de formation de l'état mon compte formation donc compte CPF du coup je suppose c'est d'actualité j'ai envie de te dire le compte CPF c'est exactement ce que l'on est en train de mettre en place en ce moment donc j'ai renvoyé pas mal de documents aujourd'hui si tu rejoins l'accompagnement aujourd'hui tu auras la possibilité de te faire rembourser par le CPF en sachant que le CPF ça marche par session et donc si tu nous rejoins au moment où on a le CPF tu ne pourras pas comment dire tu ne pourras pas nous rejoindre tout de suite tu devras attendre les prochaines sessions qui renferont les remboursements des sessions préalables je ne sais pas si tu m'as compris dans l'idée c'est ça voilà donc je t'invite à réserver un appel encore une fois mais tu auras la possibilité de te faire rembourser plus tard ou si tu nous rejoins dans un an et bien de te la faire financer en avance si du coup tu es éligible au CPF et David qui nous dit un conseil pour préparer l'appel non je n'ai pas de conseil pour préparer l'appel ce qui est vraiment important c'est surtout que tu sois dans un endroit calme et un maximum concentré et que tu réserves au minimum une heure une heure et demie devant toi c'est super super important je dirais voilà ce que je peux t'amener comme réponse par rapport à ça merci beaucoup Dimitri pour ton temps pour ton travail que tu nous as apporté aujourd'hui c'était vraiment génial merci à tous d'avoir été présents d'avoir posé un maximum de questions j'ai kiffé l'interaction et puis je vous dis à très vite pour un prochain live avec Dimitri ou pas si c'est sûr la fiscalité c'est sûr qu'on te réinvitera n'ai pas de doute là-dessus merci à toi pour ton temps et puis je vous dis à très vite à très vite merci à tous merci à tous merci à tous